On est avec ma famille pendant la nuit, c'est jusqu'à 23h. 23h on a dispersé. Une fois couché, je suis chez moi déjà, j'ai couché chez moi déjà. Lorsque j'ai couché même, je suis en train de faire la rêve là, comment même, je n'arrive pas à comprendre. Mon corps s'offre, j'ai laissé la porte là ouverte. Une fois, c'est le sommeil qui vient me prendre là, j'ai écouté quelqu'un qui me parle devant mon lit là, en foufoulbée. Réveille-toi. Je dis vraiment ça, c'est la rêve aussi. J'ai torché comme ça, j'ai trouvé 8 personnes armées. Il dit lève-toi. J'ai levé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Il dit, ils sont venus pour prendre 45 millions avec toi. Les gens ont envoyé soi-disant, tu veux payer 3 tonnes pour 45 millions dont l'argent est avec toi déjà. Libérez-nous. J'ai dit vraiment, et mon chef sans toutefois dit, je n'ai rien. Or, en retournant le marché de l'autre, j'ai 100 000 francs dans la poche là. Le dimanche, je revends l'autre à les taureaux. Le lundi, je revends le maïs. J'ai 7 millions là. Je mets sur le lit là où j'ai couché là. Une fois, il a enlevé ça. Le 100 000 qui est ici, ils m'ont mis l'autre des pieds jusqu'à ici. Ils ont commencé à fouiller. Il a fouillé, il a pris ça. Moi, je voulais crier comme si la famille est là. J'ai trois femmes. Les enfants là, c'est beaucoup. Je voulais que si j'ai crié là, ils sont armés d'arome blanche là. J'ai réfléchi, je vois qu'ils vont tuer mes enfants là. Les femmes, si ils ont foutu un cri, ils vont sortir toutes avec la famille. Donc, je sais, ils vont tuer ça. J'ai réfléchi. Ils m'ont ramassé ça. Ils disent, sors, tu sors maintenant. Ils m'ont mis l'été comme ça. J'ai sorti. J'ai trouvé, or, ils sont dehors encore 4. Ça fait 12. Ça fait 12. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas encore ? Vous avez ramassé de l'argent là. Il dit, non, ça, ce n'est pas l'argent. Ils ont venu pour 45 millions. Ce n'est pas pour 7 100 000 francs. J'ai dit, non, moi, je n'ai rien. Ils m'ont traîné jusqu'à Ambrousse. Une fois allé Ambrousse, ils ont fait la cercle sur moi. Ils m'ont dit, toi là, tu veux ton corps ou tu veux l'argent ? Choisis l'un et laissez l'autre. J'ai dit, non, pour l'argent là, vous avez pris tout. Je n'ai rien maintenant, mon cher. Ils ont coupé, voilà, c'est comme ça. Ils ont commencé à me taper. Ici, ici. J'ai pleuré jusqu'à fatiguer. J'ai dit, hé, pitié de moi. Hé, pitié, il y a un vieux entre eux là. Lui, il peut être 70 ans ou bien 65 ans là, moi, je ne sais pas. Il dit, taisez-vous d'abord. Vous êtes en train de taper ce monsieur là. Il a pleuré jusqu'à fatiguer. Vous avez vu que tu tapes quelqu'un. Jusqu'à, il a vu l'amour là. Il ne peut pas dire ça. S'il a caché l'argent quelque part là. Laisse-lui. Il dit, non, tais-toi, ce n'est pas ton problème. Ce vieux là dit, vous êtes ici tout là. Vous êtes mes enfants. Vous dites comme ça là, pourquoi ? Donc, au niveau de ça, j'ai eu maintenant à rester un peu. Ils m'ont dit, lève-toi. On a commencé à aller encore en brousse. Les cissures même s'est déchirées. J'ai marché en pied là. Ça peut faire 100 kilomètres. Pour enlever ça là, il y a beaucoup de plaies ici. Ce vieux là, il a vu comme ça. Comme lui là, en brousse là, c'est chez lui. Ils m'ont donné ça. Aussitôt, il m'a libéré l'autre là. Le bidon de Tanguy là. Il a mis l'eau dedans. Il dit, si tu finis l'eau là, c'est que tu ne veux plus de toi. Une fois, il me traîne. Si ça ne tient pas là, je mets l'eau là ici. Je bois. Après, je prends l'eau encore. Je suis fatigué. On a quitté chez moi. Si je ne mens pas, c'était 24 heures. 24 heures là, on a reposé. C'était vers 14 heures ou 15 heures comme ça. Sous les tamariens comme ça. Ils m'ont resté. Ils l'ont préparé. On a mangé. Ce genre là me demande encore. Voilà. Tu veux l'argent ou tu veux ta vie. Choisis l'un et laissez l'autre. Les 45 millions là, c'est où? Je dis non, mon chef. Vous voulez de quoi maintenant? Moi, je n'ai rien. Si vous voulez là, vous pouvez m'égorger. Je n'ai rien maintenant. Mais j'ai mon corps. Je suis devant vous. Vous pouvez m'égorger. Parce que je n'ai rien maintenant. Je suis devant vous. Il a dit, si tu voulais mourir là, tu vas mourir. Je n'ai pas de quoi, mon chef. Ça ira, c'est grave. Il dit, ça, tu dis, ça ira là. Après, c'est toi. Je dis non. C'est pour tout le monde. Chaque jour, chaque jour, il me tape. Chaque jour, il me tape. Mais on ne reste pas sur place. Là où on passe dedans, moi, parce que moi, je ne suis pas habitué à se promener dans Ambrousse. Parce que c'est loin de chez nous. Chaque jour, c'est comme ça. Mais c'était hier, c'était vers 16h. On a couché sous les tamariens comme ça. Ensemble avec eux. Pour eux, là, ils sont en train de parler entre eux. Moi, je suis couché comme ça. Une fois couché, on a écouté. On dirait que ce sont des bruits, des motos. Les nombres de motos peuvent être 5 ou 10 comme ça. Ou c'est les forêts. Ou bien c'est le corkaki qui est derrière eux. Comme ça, ils l'ont dispersé. Mais mon chef, comme si moi, là, ça ne tient pas. Je peux rester. J'ai pris un fil aussi. J'ai pris mon tangui, j'ai pris un fil aussi. Comme si ça, là, j'ai mis aussi. J'ai couru, on a dispersé comme ça. Je n'ai pas retourné. J'ai marché, marché, marché. Une fois, marché, marché plus de 3 ou 4 km comme ça. Je me suis tenu comme ça. J'ai fait les 4 points cardinaux, là. J'ai fait, une fois, fait ça. J'ai dit, les 4 points cardinaux, j'ai fait comme ça, là. Notre village, là, c'est vers ici. J'ai marché, 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 marché. Jusqu'à, ça peut faire 23 heures, là, moi, je ne sais pas. Une fois comme ça, j'ai trouvé une grosse pierre comme ça. J'ai couché à côté de ça. Une fois reposé, j'ai s'élevé encore. J'ai marché, 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 marché. C'était vers 5 heures comme ça. Les oiseaux ont commencé à crier, là. J'ai couché. J'ai couché, j'ai reposé un peu. L'heure où je vous parle, l'eau, là, c'est arrêté, ici, dans ce niveau-là. J'ai goûté un peu, seulement pour progresser. J'ai reposé. J'ai vu le soleil, c'est vers 7 heures comme ça. J'ai quitté Ménan. Quitté Ménan. Quitté Ménan. Une fois quitté, ça peut être vers 10 heures, 11 heures comme ça. J'ai trouvé la route comme ça. Je viens de rencontrer un gars tout pourri. Je lui ai arrêté. J'ai dit, comment mon ami ? Mon ami, il dit, c'est rien. Je lui ai dit, tu vas où ? Il dit, je pars à Gamba. Il dit, tu as le téléphone à main ? Il dit, oui, j'ai le téléphone à main. Je lui ai dit, sinon, j'ai mon beau qui a été perdu, là. Je suis parti derrière pour chercher. Si j'ai dit, peut-être, ce sont des éléments, moi, je ne sais pas. Je contredit ça. Il dit comme ça. J'ai dit, j'ai mon cousin, là, j'ai son numéro en tête. Si vous avez le téléphone, là, donne-moi, je vais lui faire merci de me rappeler. J'ai fait merci de me rappeler, là, plus de deux fois, à mon cousin qui est là-bas, là. Lui, aussitôt, il a effectué un appel vers ce numéro, là. Il dit, c'est qui ? J'ai dit, c'est moi, Gwangazou. Il dit, cousin Gwangazou, là, j'ai appris par les ondes, vous êtes enlevé, mais tu as fait par comment ? J'ai dit, non, mais Dieu est grand. Je suis dans un endroit, mais je ne connais pas l'endroit. J'ai croisé un tout pourri, ils m'ont dit, il est sur la route de Gamba. Est-ce que vous pouvez demander la moto avec quelqu'un pour venir me ramener ? Il dit comme ça, là, tu arrêtes. J'ai arrêté. Le gars tout pourri, lorsque je suis en train de parler avec mon cousin, là, il écoute mon temps un peu. Moi, je ne savais pas. Il a retourné avec son busclette, là. Il dit comme ça, là, mon ami, tu restes ici. Il a pris le bidon, là, pour puiser le délo. Ils m'ont remis ça. Une fois, il a resté à côté de moi un peu. Mon cousin, là, il est arrivé. Donc, ils m'ont ramené ça jusqu'au village. Mais à l'heure où je vous parle, là, même, ça ne tient pas. C'est que le coude, surtout le coude de bois, là. Ils m'ont beaucoup maltraité. Ici, là, même, ce jour-là, ils m'ont tapé, je crois que c'est cassé. Il y en a, il y en a, il y en a, au niveau de ça.